Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part, aujourd'hui nous sommes au Bénin et on va se rendre dans un village qui est sans doute l'un des villages les plus étonnants de la planète, c'est le village de Ganvier, c'est un village entièrement construit sur pilotis, on l'appelle la Venise d'Afrique et on va y passer quelques heures, on est ici avec Léon, bonjour Léon qui est guide sur ce village de Ganvier, je vous promets, c'est particulièrement étonnant ce qui se passe là-bas. C'est un village comme on en voit extrêmement rarement en Afrique, un village construit à 100% sur pilotis avec des gens qui vivent essentiellement de la pêche et vous le voyez, les gens circulent ici avec des pirogues, certains à la rame, d'autres avec des pirogues à moteur, il y en a même aussi qui circulent avec des pirogues à voile, des petits rats qui sont dressés sur leurs pirogues pour avancer, c'est vraiment étonnant, on est ici dans l'un des villages assurément les plus insolites de la planète et on va aller à la rencontre des habitants, on va aller voir un peu comment tout ceci fonctionne, on se trouve à quelques minutes de Cotonou, en périphérie et de là où on est, on peut partir depuis un embarcadère pour se rendre ici dans ce village de Ganvier. Là nous sommes sur une place du marché frottant, c'est le marché qui s'anime à partir de 5h-4h du matin pour pouvoir permettre aux pêchers d'achers à manger avant d'aller à la pêche. Et ça se passe tôt le matin du coup ? Tôt le matin, les bonnes dames préparent à partir de 3h-4h du matin, ils ramènent la nourriture ici. Donc c'est un village, c'est énormément de monde et tous vivent sur l'eau, on a vraiment des maisons qui sont construites sur Piloti avec des écoles, des églises, des mosquées, des coiffeurs, des restaurants, des hôtels, toute une vie complète sur Piloti. À Ganvier, nous avons 21 quartiers et 2 arrondissements sur le plan administratif. Oui, donc au total, combien de personnes habitent à Ganvier ? Il y a plus de 25 000 habitants qui habitent à Ganvier. Ok. Et essentiellement aussi beaucoup de pêcheurs ? Oui, ils ne sont que des pêcheurs, il y a 90% qui sont des pêcheurs. Ok. Monsieur Léon est donc un expert de ce village de Ganvier, il va un peu m'expliquer l'histoire de ce village étonnant. Le village de Ganvier, c'est un village qui a été fondé depuis 1717 à cause de la guerre tribale de la traite négrière. Les premiers gens qui sont venus installer à Ganvier sont des réfugiés. Ils ont fui la guerre depuis un village qu'on appelle la Tiatado. Le nom Ganvier, c'est en deux mots. Il y a le mot Gan, ça veut dire sauver. Ganvier, c'est la caractéristique qui a été retrouvée la paix. Ensemble, c'est l'harmonie. Donc imaginez-vous ce que vient de nous raconter Monsieur Léon, c'est absolument dingue. Ces populations se sont réfugiées ici, sur l'eau. Pourquoi ? Parce que le roi Abomé et ses hommes avaient très peur de l'eau. Ils pensaient qu'ici, déjà, ils allaient se noyer, qu'il y avait des crocodiles. Et donc c'était une manière pour eux de se protéger, de venir s'installer sur Piloti et d'être à l'abri, justement, de ces guerriers qui essayaient de les capturer pour les envoyer vers l'Amérique du Sud, vers l'esclavage, il n'y a pas d'autre mot. Évidemment, pour habiter ici à Ganvier, il faut savoir nager. Ici, les enfants apprennent à nager très tôt. Il y a une partie de la population qui ne font jamais sur la terre. Parce qu'ils ont toujours peur d'aller sur la terre. Ah quoi, vous voulez dire qu'il y a des gens de Ganvier qui vivent toute leur vie sur l'eau ? Sur l'eau. Et ils ne veulent pas aller sur la terre ? Sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas, ils croient encore ce qui s'est passé avec les aïeux. Donc aujourd'hui, en 2022, il y a encore des habitants de Ganvier qui ont peur, s'ils se rendent sur la terre, d'être capturés. Exactement. Wow. Et vous-même, Léon, vous habitez à Ganvier ? Non, je n'habite plus à Ganvier, mais je suis né d'ici. Je suis 100% d'ici. Ah, ok. Mais mes parents habitent ici. Toutes mes activités, c'est ici. Ah, ok. C'est vraiment étonnant d'être ici, de voir en Afrique, la Venise d'Afrique, un village complet de 30 000 habitants qui vit sur l'eau et qui a toute son organisation. C'est quoi, alors ? C'est encore l'église. Oui. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Ils adorent. Ils sont en train d'adorer les dieux à leur manière. Chacun a l'habitude d'adorer son dieu à sa manière. Et écoutez, si on tend l'oreille, on entend derrière moi les chants religieux. Ce qui est étonnant, au Bénin, on aura l'occasion d'en reparler, c'est qu'énormément de religions se mélangent et se croisent et vivent en harmonie. Forcément, le christianisme, avec l'arrivée des Portugais, puis des Français, aussi l'islam. Et puis, évidemment, la religion, je dirais, nationale, le vaudou. Et tout ça vit en harmonie. Et on entend, donc ici, le dimanche matin, les chants religieux à même le village de Ganvier, le village sur Piloti. Alors, quand je vous dis que tout se passe sur l'eau ici à Ganvier, regardez à quoi ressemble l'ambulance du village. C'est une pirogue. Quand il y a un malade, un blessé à aller chercher, c'est l'ambulance qui se met en route sur les canaux de Ganvier. Là où nous sommes ici, nous sommes sur notre deuxième place du marché frottin. Vous avez vu les bonnes dames ? Elles sont là avec les oignons, les légumes, les condiments, les tomates. Voilà, je me suis rapproché ici pour acheter des beignets. C'est ça qui fait le charme aussi de Ganvier. C'est que tous les commerces se font de pirogue en pirogue. Et là, il y a la petite fille qui va me vendre ces très bons beignets. Bonjour, je peux t'acheter deux beignets ? Ça, c'est combien comme ça ? C'est 100 francs ? J'en prends un. Tiens. Comment tu t'appelles ? Ok, elle est forcément un peu intimidée, mais c'est sympa. Merci, au revoir. Et voilà, pour 100 CFA, un délicieux beignet que je vais me presser de dévorer. Ce que vous voyez là-bas derrière moi, la petite caûle qui est là-bas, c'est la distribution quotidienne d'eau potable. Les gens viennent ici avec des barques, avec des réservoirs, des enfants notamment, qui viennent remplir le réservoir d'eau potable, parce que sous terre, en profondeur, il y a des nappes phréatiques. Et ces nappes phréatiques sont pompées quotidiennement, parce que forcément, si on est entouré à Ganvier d'énormément d'eau, cette eau n'est pas potable. Il faut de l'eau potable. Et elle vient notamment de ce genre de petite habitation qui distribue l'eau. Alors là, avec Léon, on va se rendre sur un petit lopin de terre qui est juste là en face, pour montrer une particularité de Ganvier, c'est que petit à petit, se construisent un peu partout des tout petits lopins de terre. En fait, ce sont des îlots artificiels. On fait pousser du roseau pour délimiter une zone, et puis après, on met de la terre pour avoir justement un petit îlot. On va marcher dessus, et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Voilà, on y arrive. Et on le voit bien, autour de moi. On est toujours sur l'eau, avec ces îlots artificiels. Alors, un aspect vraiment très intéressant ici, c'est qu'il faut savoir qu'à Ganvier, pendant longtemps, il y avait des enfants qui grandissaient sans jamais réellement apprendre à marcher, parce qu'ils passaient de leur habitation à la pirogue, et de la pirogue à l'habitation, et donc ils n'avaient pas vraiment d'apprentissage de la marche. Et Léon, lorsqu'il se rendait dans les villages avoisinants, sur la terre ferme, on savait reconnaître les habitants de Ganvier, parce que précisément, ils marchaient un peu difficilement. C'est ça ? Oui, ils marchaient courbés. Montrez un peu comment ils marchaient. Voilà. C'est comme ça que les habitants de Ganvier marchaient précédemment, lorsqu'ils se rendaient dans les villages, sur la terre ferme, parce qu'ils n'avaient pas simplement appris à marcher. Et c'est pourquoi, on le voit ici autour de moi, on crée désormais des lopins de terre, des îlots artificiels. Des terres artificielles, c'est pour pouvoir apprendre à marcher aux petits-enfants, à faire des petits-élivages, et surtout à faire des cérémonies funérales quand il y a un décès. Toi, tu as appris à marcher ici ? Oui. On pourrait imaginer qu'un jour, ce soit partout des îlots et qu'il n'y ait plus d'eau ? Ça, c'est des signes. Ça, ça se dessine, parce que tout le monde veut imiter ceux qui sont sur la terre là-bas maintenant. Sinon, c'est pas bon pour le tourisme, mais les gens veulent se développer, embellir les mots de vie. Donc, c'est ça qui fait que ça est en train de se dessiner un peu partout. On n'imagine pas qu'un jour, Ganvier ne soit plus que des parcelles, parce qu'il faut quand même encore circuler avec les pirogues. Mais quand même, c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Oui. Et voilà, une autre particularité de cet étonnant village de Ganvier, les petits îlots artificiels. Vous voyez, Dubaï n'a rien inventé, ça existait déjà ici avant. Pour la petite histoire, on va voir les habitants de Ganvier, on les appelle les Tofinous, littéralement, To, l'eau, Finous, les habitants, les habitants de l'eau. Eh bien, voilà, on les voit. Et une famille Tofinous a accepté de nous ouvrir ses portes. On va aller voir comment s'organise la vie dans une maison sur Pilotti, ici, à Ganvier, au cœur du Bénin. Allez, on... On est où ici ? On est chez mon papa. On va aller voir comment vivent les Tofinous. Je vous avais parlé tout à l'heure des installations électriques. Oui, ça commence. Ça commence, d'ailleurs. La ville de Ganvier commence vraiment à se développer comme une vraie ville avec les premiers pylônes électriques qui arrivent ici. Bonjour, monsieur. Ça va ? Très bien. Vous préparez le filet de pêche ? Oui. Je ne parle pas français. C'est ton papa ? Oui, c'est mon papa, ça. Le papa de Léon, c'est un vrai pêcheur, alors traditionnel. On le voit, il a quel âge, ton papa ? Mon papa a 82 ans. 82 ans ? Et il travaille encore. On le voit, il est en train de préparer un filet de pêche. C'est grand. Je peux vous montrer ? Oui, oui, tu peux rentrer. Comment ça se passe pour les filets de pêche, en fait ? S'il y a des trous, il est en train de reparler ça, c'est ça. Ah, OK. Donc ici, Léon, on ne s'arrête jamais de travailler ? Non. Il n'y a pas d'âge pour la retraite ? Non, il n'y a pas d'âge pour la retraite. Ah, OK. Ici, c'est là où il dort ? La chambre du papa de Léon. Il s'appelle comment, ton papa ? La lit. La lit. C'est ici qu'il dort. Pour se laver, c'est ici. Ça, c'est, on va dire, la pièce d'eau, la salle de bain. Avec donc une bassine et un petit espace pour se laver. Là, il stocke tout ses vêtements. Il y a beaucoup de bagnes, il y a beaucoup de vêtements traditionnels. Oui. Ici, c'est le vodou qui l'a dans. C'est le vodou au teint. Et c'est quoi exactement ? C'est un vodou qu'on appelle vodou, c'est pas pour pouvoir protéger ses enfants. C'est une espèce de totem comme ça ? Exactement. Donc ça veut dire que les habitants ici, dans leurs habitations, ils ont chacun un totem vodou qui leur permet justement parfois de prier, éventuellement, de protéger la famille, de protéger la région. Et il est là. Alors c'est rare qu'on nous montre ça ? Oui, oui. La religion vodou qui fait partie intégrante ici de la culture et des traditions béninoises. Merci, monsieur. Merci, papa. Merci, papa. Voilà. Il est encore bien en forme, papa. Il est encore bien en forme, papa. C'est quoi ça ? Traditionnel, local. C'est de l'alcool ? Oui, local. Le soda bi. Attends, je vais voir si ça travaille. Si ça travaille. Alors là, on a droit carrément... Waouh. Mais Léon, il sait se réchauffer. Alors ? Raconte-moi, c'est quoi qu'il y a là-dedans ? C'est les tisanes. Des racines, des... C'est contre le palu, ça ? Des écoles, tu vois ? On coupe un petit morceau. On met dans la bouteille et on veste sur la bouteille. Il y a un alcool qui peut être juste à 60-70 degrés, hein ? Alcool, 60-70 degrés ici ? Tu vas goûter un peu, voir. Il va goûter moi ? Oui, tu vas goûter un peu, un peu. Tu vas juste passer au... Non, 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 juste un tout petit peu. Oh là 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 là. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je dois encore un peu travailler, mais vous savez que dans un monde à part, on veut tout tester. Ah, c'est fort ! Que ça soigne, c'est mieux que la malarone, je trouve. C'est mieux que le malarone, ça ? Et toi, Renaud ? Soignez le palu, oui, c'est beau soignez le palu. Prévenez et soignez. Ah, c'est vraiment fort, ça. Ah ! Mais c'est bon. Mais c'est pas mauvais, hein ? Non, c'est pas mauvais. Ça a un petit goût, un peu d'alcool de prune comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça dégage. Ça arrache, hein ? Merci beaucoup. Tu vois comment le papa de Léon encore gêle ? Oui, il a gêle. Il n'est jamais avec monsieur à 82 ans. Tu vois ? La chance. La chance qu'on a de pouvoir découvrir, pas seulement l'aspect touristique, pas seulement les façades, pas seulement les endroits les plus fréquentés, mais bien les habitations où vivent les gens. Ouais, comment tu dis ? Ouais, sur d'une chose, aucun touriste ne voit ça. Aucun touriste ne voit ça et grâce à Léon, grâce à Constant ici, on a la chance de pouvoir voir la réalité et de la partager avec vous. C'est un petit espace de cuisine, des espaces de stockage et aussi les paniers pour la pêche. Voilà, on est en plein dans l'habitation traditionnelle, on ne peut pas faire plus authentique que cette habitation de Tofinu, les habitants de l'eau ici à Ganvier, avec plusieurs générations sous le même toit. Le grand-père, les parents, des cousins qui se partagent ces maisons et tous ensemble qui vivent de la pêche. Et voilà, on arrive à l'embarcadère, c'est le terminus. C'est ici que cette visite étonnante de ce village, tout aussi étonnant de Ganvier, se termine. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous parce que c'était vraiment une expérience unique. A bientôt pour plus d'aventures étonnantes dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada